mes amis soyez les bienvenue dans le compte rendu de la septième et dernière ronde du tournoi devant d'oeuvre open d'été où j'ai affronté que des 1800 1900 2000 2100 et je suis à trois et demi sur six pour l'instant donc très bien placé j'ai même une chance d'obtenir le prix des moins de 1800 il ya une coupe pour le celui qui finit le mieux classé du tournoi parmi ceux qui ont moins de 1800 mais il faut quand même que je fasse au moins nul dans cette partie ce qui va pas être facile parce que je joue encore en 2093 donc 400 points et l'eau d'écart oups donc j'avais un peu regardé ce qu'ils jouaient j'ai vu qu'ils jouaient toujours e4 et que sur la sicilienne ils jouaient des trucs j'ai vu des parties alors c'est des trucs que je connais pas du tout je sais puis c'est quoi le deuxième coup qui joue c'est une sicilienne fermée sauf que quand les gens jouent d6 lui joue g4 donc une espèce de grobe dans une sicilienne ça m'inspirait pas du tout déjà moi je joue pas d6 en plus je joue ça je sais pas si j'aurais quand même g4 dans ses positions j'avais pas envie de me faire attaquer par une ouverture très agressif que je connais pas du tout donc me suis dit je vais soit faire une scandinave parce que je connais quand même très bien soit 4 5 j'ai opté pour e4 e5 parce que je connais une variante de l'espagnol où j'ai de bonnes chances de de piéger un adversaire mieux classé et d'avoir une répétition de coups voire de gagner s'il se plante un peu je vais vous montrer ce que c'est le seul petit détail c'est qu'il a pas joué l'espagnol il a pas joué fou g5 il a joué fou c4 donc on n'est pas entré dans la ligne que je voulais mais la ligne que je voulais qui est rigolote c'est ça roc je prends le pion d4 c'est pas c'est comme un sacrifice de pion si vous voulez pour les blancs sauf que ils vont ouvrir le centre et ils vont ils vont m'attaquer mais il ya un truc je prends celui là aussi et si joue tour d1 enfin tour 1 je le défends ils prennent là maintenant c'est lui qui se fait attaquer il ya des menaces partout fou d6 elle est blanc et ont l'impression qu'ils vont gagner parce que ils vont si je reprends enfin c'est horrible le truc c'est que je reprends pas c'est que je fous h2 et là les noirs ont trois coups légaux mais sur ça répétition de coups on est obligé de répéter les coups avec les noirs là on n'a pas mieux mais ça peut être un une bonne arme contre un joueur mieux classé pour avoir un sentir avec une nulle et si je joue un roi et fin en fait on est gagnant on joue aussi enfin on est vachement mieux d'h4 j'ai déjà gagné des parties sur internet comme ça dans cette position s'il fait chèque à la découverte c'est pas dangereux je bloque et après je vais venir là et si il me défend le mat comme ça bah je roc après je vais venir là et je vais l'attaquer pour l'instant son son cavalier est en prise donc faut qu'il joue ça ça par exemple la dame est attaquée peut-être qu'il va jouer ça ce genre de truc et là on menace ça on menace ça on menace plein de trucs c'est trop cool j'essaie de me souvenir il ya des astuces tac tac bref en tout cas on est pas rentré dans cette ligne et s'il avait joué l'autre coup c'est le seul coup qui garde un avantage pour les blancs on joue quand même dame h4 et là faut qu'ils fassent tour prend cavalier dame d8 c'est vraiment les seuls coups qui restent dans la partie pour les blancs tout ça c'est complètement forcé et et les blancs ont une finale où ils sont légèrement mieux donc ils ont deux pièces pour une tour plus un pion donc ils ont ils sont légèrement mieux mais ça reste ça reste jouable ça reste compliqué quoi donc voilà contre un adversaire pareil ça aurait pu être une arme intéressante mais rien de tout ça n'a eu lieu puisqu'il a joué fou c4 qui est l'ouverture italienne que je connais quand même un petit peu c3 d3 donc il joue la version assez lente tranquille et là j'ai pas envie de jouer d6 parce que me fait clouer et puis le fou peut plus me déclouer donc j'ai d'abord joué h6 tour 1 d6 maintenant je peux jouer d6 tranquille a4 alors il y a un piège que je me suis déjà pris quand j'étais débutant c'est que a4 ça menace b4 et le fou est capturé par exemple si je joue un coup normal tac 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 et j'ai l'air bête donc non a4 j'ai joué a6 et là il a joué h3 donc bon coup pour que je puisse pas le clouer non plus et là je commençais à déconner cavalier e7 je me suis dit il y a ce plan habituel de mettre le cavalier ici et peut-être là donc c'est parti sauf que j'oublie que en allant e7 je lâche un petit peu le contrôle de la case d4 donc un meilleur coup aurait été juste fou là pour développer une pièce et puis contester son fou qui attaque un peu mon roi sachant que s'il prend c'est pas du tout un problème de doubler les pions au contraire ça on contrôle plein de cases avec tous nos pions là on a un énorme centre mais j'avais un peu peur que ça affaiblisse un peu mon roi j'ai déjà joué h6 mais comme il ya plus de fou les cases blanches c'est ok j'aurais dû jouer ça mais à la place voilà je vous disais j'ai joué ce plan là en oubliant que je l'achète d4 donc il a joué d4 on a échangé fou b4 donc là ça attaque la tour et développe une pièce et puis je me suis rendu compte que ça me permettait finalement de quand même jouer d5 vu que mon cavalier est là j'ai un bon contrôle de d5 je défends trois fois et puis le cavalier n'attaque pas vraiment d5 parce qu'il ya ce clouage donc j'ai joué d5 et s'il avait poussé je jouais ça et ça va l'air bien pour moi comme position donc d5 il a échangé j'ai repris et la dame b3 que j'ai pas vu du tout et dame b3 c'est un peu embêtant j'ai besoin que mon cavalier reste là pour défendre mon fou mon fou a pas le temps de partir parce que mon cavalier en d5 est attaqué trois fois donc c'est un peu compliqué comment s'en sortir dans cette position je pensais éventuellement à fou e6 peut-être que fou e6 ça marchait je pensais que non parce qu'après il prenait là en fait sauf que je peux prendre d'abord là il a deux pièces pour la tour si je me suis pas trompé il y avait beaucoup de variantes à calculer là j'avais vraiment du mal puis j'étais encore j'étais un peu énervé par le fait non seulement qu'il soit pas rentré dans l'espagnol mais ça c'est pas de ma faute j'étais surtout énervé par le fait d'avoir joué cavalier e7 qui est débile et donc je sais pas et puis préoccupé par le fait que c'était la dernière ronde et que j'avais d'autres trucs à faire l'après midi je sais pas j'étais pas prêt mentalement pour une partie longue et un peu fataliste de jouer contre un plus fort ce qui est bête parce que j'ai déjà battu en 2100 la première ronde on les joue un peu vite là j'ai j'ai pris le cavalier j'aurais aussi pu le prendre comme ça j'ai pris avec mon cavalier puisqu'il était attaqué il suffisait de jouer c6 en fait c6 et il n'y a pas de problème je croyais perdre une pièce en jouant c6 parce que tac il faut que je défende lui donc je reprends du cavalier et pareil j'avais peur de ça sauf que je prends le la tour et ensuite c'est compliqué à calculer toujours quand il ya plein de prises possible c'est au blanc de jouer peut-être ils reprennent ici et je reprends là j'ai pas perdu une pièce je suis j'ai même gagné une qualité dans cette version moi je croyais que ça perdait une pièce je croyais que ça perdait soit une pièce soit j'obtenais une tour contre deux pièces donc ça perdait du matériel selon moi mais non j'ai vraiment du mal à bien calculer quand il ya beaucoup de captures possibles comme ça et de faire le bon bilan comptable du mal à compter mais j'aurais dû prendre plus de temps je vais je vais très vite toute la partie alors que lui était très concentré et calculer il regardait bien ce qu'il fallait faire j'ai pas pourquoi j'étais pas comme dans les autres les cinq les six autres parties j'arrivais à me concentrer je faisais des erreurs mais j'étais j'avais la concentration quoi j'étais présent mais pas dans celle là donc ouais j'ai c'est pas sa partie pardon j'ai pris le cavalier après dame b3 il a repris avec le pion au début ça m'a étonné un peu qu'ils reprennent avec le pion en fait c'est très bien parce que il garde les deux garde sa batterie de dame et fou contre mon pion f7 et mon roi et en plus il attaque mon continue à attaquer mon fou donc je dois bouger le fou et tout ça ça lui permet de jouer cavalier e5 qui attaque une fois de plus le pion f7 et là à mon avis je suis fait foutu je suis obligé de prendre en e5 mon cavalier se fait attaquer et je me suis dit il faut absolument que j'empêche e6 bien sûr faut que je bouge mon cavalier il faut aussi que j'empêche e6 parce que le pion f7 se fait beaucoup trop attaquer après avec tout ça donc j'ai joué cavalier e8 l'idée c'est que s'il vient là au moins je peux rebondir en d6 et défendre f7 et attaquer le fou et pourquoi pas survivre mais il y a plein de problèmes avec ça cette idée c'est que déjà il n'est pas obligé de jouer e6 c'est pas du tout sa seule menace mais en plus ben j'ai joué j'ai vu après le jouer c'est qu'il ya fou à 3 on a vu que j'avais déjà raté un fou à 3 dans une autre partie dans la ronde la ronde 5 mais là je l'ai re raté fou à 3 qui capture ma tour c'est aussi bête que ça après j'étais quand même foutu mais peut-être fallait jouer cavalier h5 cavalier h5 je n'ai pas joué parce que pour moi ça perdait une pièce il se fait capturer non alors si c'est pour jeu cavalier h7 c'est bien triste aussi mais pas de bonne solution cavalier là ça n'est pas non plus donc cavalier e8 fou à 3 dame g5 essayer au moins de menacer un truc il a défendu la menace il a tout le temps il était pas obligé de prendre la tour tout de suite elle risque pas de s'en aller j'ai joué b5 pour essayer de faire quelque chose peut-être de mettre mon fou là peut-être de mettre ma tour fou d5 tour b8 là il a pris ma tour maintenant plus rien n'en empêche j'ai repris du coup je perds aussi le pion f7 c5 j'essaye de jouer c4 pour que la dame s'en aille de la protection du fou j'aurais peut-être pu faire ça aussi mais il a pas vraiment de fermat il peut par exemple jouer ça bref j'ai joué c5 e6 donc maintenant même si je chasse sa dame s'en fout f7 est très bien protégé aussi enfin j'ai joué ça il a fait échec dame 7 forcée et dame b1 en fait c'est pas mal ce qu'il fait parce que il veut aller en b1 pour menacer de venir là et menacer de venir là mais d'abord il met madame ici pour que madame soit mal placée et madame va empêcher mon roi de s'enfuir dame b1 il menace de venir en h7 donc le seul moyen que je vois de l'en empêcher c'est de mettre mon cavalier là pour pour protéger h7 peut-être bouger la dame pour donner cette case de fuite mais on n'y croit pas trop donc cavalier la dame est venue ici tour b6 tour g3 et maintenant je peux plus empêcher le mat à part en donnant madame et encore mat là j'ai abandonné je suis pas du tout content de moi dans la dernière partie pas parce que j'ai perdu mais parce que j'ai joué vite et je me suis pas concentré j'ai pas je sais pas pourquoi j'avais pas la même motivation dans les autres parties à cause de deux trucs de la vraie vie qui sont produits le même jour je sais pas bref alors que mon adversaire lui était bien dedans et m'a pas je pense pas qu'il m'ait sous-estimé il a il était très concentré il a dépensé 45 minutes pour jouer ses coups là il est très très bien joué et moi ben je me suis pas battu quoi en tout cas j'ai appris des trucs dans cette partie alors que dit l'ordi là tout le genre tout le monde joue des cinq ou des six à des cinq même c'est possible ah ouais les cinq j'avais même pas vu alors l'ordi dit que les blancs sont très bien un pion d'avance équivalent d'un pion d'avance annoncée comme ça oui c'est pas trop ce qu'il dit ça n'a pas d'importance mais décide j'avais peur de fou g5 après ouais il paraît qu'il faut pas avoir peur de ce clouage temps temps que les blancs menace pas de de mettre un cavalier en d5 et combien un pion en c3 bah effectivement il menace pas de mettre un cavalier en d5 donc je peux juste jouer à h6 et éventuellement même g5 là qui jouent g5 mais c'est ça c'est plus facile de jouer un h6 tout de suite ça permet des 4 et tour 1 d6 non c'est pas si grave d'avoir joué cavalier e7 apparemment mais des 4 les 4 j'étais pas obligé d'échanger j'ai pas échangé parce que pour moi ça perdait un pion pourquoi je peux prendre là pourquoi on donne une pièce parce qu'on récupère ok je crois que ça perdait juste un pion comme ça moi et aussi je voulais pas qu'ils ferment la position ça je pensais que c'était bien pour eux j'ai pas trop d'espace donc j'ai échangé et comme ils ont le duo de pion là j'ai joué d5 donc d5 c'est le meilleur coup j'étais pas encore si mal que ça contrairement à ce que je pensais et puis là il y avait après c6 il y avait aucun problème en fait il fallait juste que je joue c6 et tout va bien mais comme j'ai mal calculé j'ai joué trop vite j'ai cru que j'étais obligé d'échanger en c3 alors déjà ouais les deux échanges en c3 étaient mauvais en fait donc fallait vraiment pas à partir de là j'étais perdant mais il y a vraiment bien joué bon cavalier 8 c'était très mauvais alors pourquoi cavalier h4 c'est pas si grave j'ai des compensations pour la pièce moi j'ai une vague attaque j'ai qu'une seule pièce qui attaque bon j'ai deux pions pour la pièce quoi c'est juste ça l'idée mais j'attaque pas du tout ok et maintenant plus 7 parce qu'effectivement fou à 3 ça gagne clairement du matériel c5 ça change rien pour moi et puis après c'était désespéré quoi à part essayer de faire des menaces de maths pourri j'avais plus d'espoir ouais il a très bien joué et moi j'étais pas dans ma partie tant pis c'est pas ça la partie j'ai abandonné là ouais j'ai abandonné à ce moment là alors ça reste un excellent tournoi à part la dernière partie bien sûr j'ai joué des adversaires qui étaient en moyenne à 2000 et j'ai eu 3 points et demi sur 7 donc ça fait une performance à 2000 1998 pour être précis et j'ai gagné 50 points élo dans ce tournoi alors je vais pas me plaindre surtout la première ronde j'ai battu un 2100 ce qui est de loin la meilleure performance que j'ai jamais faite donc grande satisfaction et sur l'été donc au total c'est le troisième tournoi que je fais j'ai gagné 100 points élo au total je vais passer de 1642 à théoriquement ça fera 1749 ça fera tout pile 100 points donc c'est cool j'espère que vous avez apprécié ces comptes rendus de tournoi n'hésitez pas à venir sur le discord pour parler d'échecs on peut très bien parler d'échecs sur le discord et je vous retrouve bientôt pour d'autres comptes rendus de compétition c'était Christopho et c'est tout pour le moment il Oh il il